Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand quelqu'un te critique, quand quelqu'un te dit qu'il n'aime pas quelque chose chez toi ? On va essayer de faire une arborescence un peu des différentes choses qui peuvent se passer. Donc, quelqu'un vient te dire « J'aime pas quand tu fais ça, j'aime pas comment ce que t'es, j'aime pas ton look, j'aime pas comment tu travailles, je t'aime pas » ou n'importe quoi. Donc, il va y avoir deux grands courants. Un courant où ça va me faire quelque chose et un courant où ça va rien me faire. Le courant où ça va rien me faire, ça va être plutôt des gens qui vont être déjà d'une certaine manière un peu sur deux, en tout cas dans des parties de leur vie. Et aussi, ça va être que les personnes vont les critiquer sur quelque chose qui ne les blesse pas. Je t'explique. Il y a une vieille métaphore que je n'ai pas faite depuis longtemps, que je vais te refaire ici. C'est que dans les relations, on envoie constamment des flèches. Et certaines flèches vont être des flèches en serpentin. C'est la fête. Et certaines flèches vont être en acide rempée avec du venin mortel sur la pointe. Et dans les relations, on pense que ce qui est important, c'est la flèche que j'envoie. Donc, c'est le message que moi j'envoie. Alors que ce qui importe vraiment, c'est l'autre. Moi, chez moi, j'ai sur mon corps, comme si c'était un patchwork, des morceaux collés. Et il y a des morceaux où je vais être en armure, où je vais être en acier trempé ou en bois d'ébène. Et des autres endroits où je vais avoir des blessures, où je vais avoir des fêlures. Il y a des endroits où je vais vraiment avoir des plaies ouvertes. Et donc, quand l'autre va envoyer sa flèche, ce qui compte, c'est pas s'il envoie une flèche en acier trempé. Parce qu'il envoie une flèche en acier trempé. Et que l'autre jour, je voyais une vidéo, n'importe quoi, une vidéo YouTube qui me passait. Où c'est un type qui fait de l'arbalète ou des flèches. Et il décide de l'envoyer sur un casque pour faire du skateboard. Non, un casque de football américain. Un casque de moto et un casque de la guerre du Vietnam. Et alors, il fait les trois. Et le casque de football américain, ça traverse, mais des deux côtés. Le casque de football, ça traverse, mais ça s'arrête à la couche intérieure. Et le casque du Vietnam, on voit qu'il y a un coup, mais dans l'autre, la flèche est plantée. Et là, la flèche est complètement partie. Et l'intérieur n'a même pas bougé. Donc, c'est comme si j'avais ce truc-là, où rien ne peut traverser. Et donc, l'autre peut m'envoyer une flèche en acier trempé. Je vais le regarder, je vais tomber, je dis, c'est tout ce que tu as. Alors que si c'est une plaie béante, avec du pu, qui est en train de pourrir, si tu m'envoies un truc en serpentin, ça va me faire très mal. Donc, des fois, on peut même envoyer une blague à quelqu'un, avec toutes les meilleures intentions du monde, et la personne peut le prendre mal. Parce que ce qui compte, c'est où est-ce que je vais la recevoir. Donc, si quelqu'un me dit, moi, par exemple, j'ai encore du poids à perdre, mais j'avais beaucoup plus de poids à mort. Et quelqu'un, un jour, m'a dit, ah, mais qu'est-ce que t'es gros, pousse-toi, tu prends de la place. Sauf que moi, le poids n'était pas une blessure pour moi. Et donc, ça m'a fait rire. Et c'est vraiment ce truc où tu regardes quelqu'un, mais d'où tu sors, quoi. Et donc, elle m'a envoyé une flèche en assez trempée, mais moi, il n'y avait pas de blessure. Donc, ça ne m'a rien fait. Donc, si ça ne te fait rien, c'est que tu n'as pas de blessure là-dessus, ou que, de toute façon, ce que l'autre va dire, tu t'en fous. Ce qui t'intéresse, c'est ce que toi, tu penses. Moi, c'est pareil, j'ai ma manière de travailler, il y a des trucs dans lesquels je suis très sûr de ce que je veux faire, et donc, quand les gens vont me critiquer ou pas, je m'en fous. Et s'il y avait quelque chose d'intéressant, je le prendrais pour l'analyser, et pas pour me sentir mal. Parce que même si cette personne avait raison, et que je pouvais faire mieux en faisant ça, je ne vais pas pour autant m'en vouloir de ne pas l'avoir fait avant. Parce que c'est des zones de ma vie où je suis très droit dans le basket, et il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est quand tout d'un coup, ça ne te fait rien. C'est pour ces raisons-là. Quand ça te fait quelque chose, quand ça te fait quelque chose, ça va être pour plusieurs raisons. Ou parce que je me sens mal dans cette partie-là, et donc je me sens mal, ça peut être parce que dans le passé, on m'a déjà blessé là-dessus. On m'a déjà dit que j'étais nu. On m'a déjà dit que j'étais trop petit. On m'a déjà dit que j'étais trop gros. On m'a déjà dit que... Bref, j'ai déjà une blessure là-dessus. Par exemple, si tu regardes les gens qui ont le fait le plus de mal dans le monde, des gens qui ont été des... Comment ? Des dictateurs, des choses comme ça. Il y a eu beaucoup de petits. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient petits. Hitler était petit. Franco, en Espagne, était petit. Napoléon était petit. Je ne les connais pas tous. Mais donc, cette sensation d'être petit, cette sensation d'être inférieur, eh bien, des fois, peuvent s'exprimer avec de l'agressivité parce qu'il y a une douleur, parce qu'il y a une gêne, parce qu'il y a... Et par exemple, Hitler, Hitler, il a créé la race aryenne. Ils étaient grands, blonds, musclés, en bonne santé et allemands. Hitler, il est petit, malade, maigrelé, autrichien et... 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 et complètement brun, quoi. Donc, il avait quand même créé quelque chose qui était censé être parfait, qui était à l'opposé de lui. Donc, il y avait une blessure, là. Et donc, ça veut dire que quand l'autre touche exactement là où tu as mal, tu vas réagir. Ça, c'est la première chose. Et... 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 Et donc, à partir de là, tu vas créer des techniques pour gérer ça. Ou tu dis rien, mais tu vas te cacher et tu pleures. Ou tu pleures tout de suite. Ou tu réagis avec agressivité. Et t'attaques l'autre pour ce qu'il t'a dit. Ou alors, tu confirmes ce qu'il a dit et tu t'enfonces encore plus. Tu vois ? Et là, par exemple, tu peux voir quel est le type de comportement que tu vas utiliser, toi. Et ça, ça va être aussi connecté à ton éducation, à ton enfance. Si... Ok, tu ne montres rien, mais après, tu vas souffrir. C'est... Voilà. Et quelque part, on t'a appris à être digne. Et donc, tu te caches, mais tu te fais quand même attraper par ce que la personne dit. Les personnes qui ont eu tendance à être humiliées, à être harcelées ou quoi, vont aller dans le sens de la personne. Et vont... Oui, 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 t'as raison. Et ils peuvent même parfois en rajouter. Et par contre, s'il y a une réponse agressive, là, c'est pareil. Ça fait mal, mais tu réponds par l'agressivité. Et donc, déjà, tu peux dire, tiens, moi, je me reconnais plus dans l'un ou l'autre ou dans l'autre. Ce n'est pas exhaustif, la liste que je fais. Mais donc, à ce moment-là aussi, à partir de là, c'est qu'est-ce que je vais faire de ça ? Ou... je ne vais rien faire du tout et je vais enterrer ça le plus loin possible et le truc reste en statu quo. Ou ça me fait encore plus de mal et ça me fait m'enfoncer encore plus et je grossis encore plus ou je me sens encore plus mal qu'avant. Ou à un moment, je dis, OK, maintenant... J'avais le papa d'un ami qui était marocain, il disait, maintenant, marre ! Et donc, maintenant, j'en ai marre et je décide de faire différemment. Et donc, tu vois que quand on t'envoie la critique, t'as différentes manières de réagir, t'as différentes manières de le prendre pour toi et t'as différentes manières d'en faire quelque chose, finalement. Et donc, de nouveau, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, ce qui importe, c'est qu'est-ce que ça va faire de toi ? Qu'est-ce que tu vas faire de cette information ? Comment... en quoi ça va te convertir ? Et donc, tout va découler de ça. Et ça, c'est un pattern. Ça, c'est un schéma de répétition. Ce que tu vas faire, tu vas voir que tu vas toujours avoir tendance à faire la même chose. Et ça, c'est super intéressant et important quand tu le trouves en thérapie parce que si je peux travailler sur le schéma de fonctionnement et qu'on peut retourner ce schéma de fonctionnement, ça veut dire que dans ces situations, tu ne vas plus réagir de la même manière. Et donc, ça, s'observer et pouvoir déterminer tiens, je me rends compte qu'à chaque fois, je prends ce chemin-là. À chaque fois, je m'humilie encore plus. Ou à chaque fois, je me fâche. Ou à chaque fois, eh bien, ce schéma de fonctionnement, parce que le problème, c'est que ces schémas, à chaque fois, ils t'emmènent vers un endroit qui n'est pas chouette. Quand tu t'humilies encore plus, là où tu arrives, franchement, ce n'est pas chouette. Quand tu te fâches, ce n'est pas chouette parce que quand tu te fâches, généralement, ce qui peut arriver, c'est que cette personne t'a dit une phrase qui a duré trois secondes et le temps que tu lui répondes, ça a duré cinq minutes. Mais le problème, c'est que pendant trois jours, tu vas te disputer avec cette personne dans ta tête. Et forcément, c'est des jours où tu vas être en stress, où tu vas être en réaction par rapport à tout ça. Et le statu quo, en réalité, ce n'est pas vraiment du statu quo. Donc, le problème, c'est qu'à chaque fois, ces réactions t'emmènent vers un endroit encore plus pas cool. Et donc, travailler sur ce schéma, travailler sur ce que ça fait de toi, travailler sur les manières dont on t'a fait ça auparavant et de quelle manière tu ne corresponds pas en étant ça. Et là, tu as vraiment un truc pour travailler et pour sortir de là. Mais donc, ce qui est intéressant de voir quand on te critique, c'est où est-ce que ça t'amène. Parce que les critiques, quand tu peux travailler sur où ça t'amène et tu es travaillé sur tout ça, finalement, l'autre après, il va pouvoir te critiquer autant que tu veux. Tu vas t'en foutre. Tu vas repartir dans la première colonne, si tu veux. Parce que, croire que ma vie va être bien si j'ai une vie où personne ne me critique, en réalité, là, tu es dans la merde. Tu es dans la merde parce qu'il y a une personne qui n'arrêtera jamais de te critiquer quand tu seras dans cette situation-là, c'est toi. Donc, une vie où tu n'es jamais sur la critique, ce n'est pas possible. Par contre, une vie où toi, tu peux complètement traverser les critiques, là, tu es gagnant. Et même à un moment, transformer les critiques parce qu'il y a des critiques où elles sont inadéquates ou moi, je les prends mal, elles peuvent être constructives. Donc, ça n'a pas de sens d'essayer de vivre sans critique. Donc, voilà ce qui se passe à l'intérieur de toi quand on te critique. J'espère que ça a pu faire avancer le machin. Et de nouveau, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, une critique qui fait mal va changer ta perception. Donc, c'est un traumatisme. Et ce qu'on va travailler, c'est le traumatisme et le stress post-traumatique qui est ce que je fais de tout ça et comment je vis ma manière pas agréablement par rapport à tout ça. et si tout ça t'intéresse, en dessous, il y a le lien vers le portail vers la liberté qui est un groupe Facebook dédié au traumatisme complètement gratuit que j'anime moi et et bientôt mon ami Philippe va commencer à animer ça avec moi et tu as toutes les infos ici en dessous et si tu veux travailler directement là-dessus, tu as toutes mes informations en dessous avec mes coordonnées et on peut travailler là-dessus. Il y a mon site internet où il y a d'autres praticiens peut-être près de chez toi aussi avec qui tu voudrais travailler. On se voit très bientôt sur une autre vidéo. Salut !